Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner à calculer une probabilité dans le cadre d'une loi binomiale à l'aide de la formule. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu peux cliquer ici sur le lien à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo qui t'expliquera bien plus en détail cette fois le principe de cette méthode. Ici on va aller un peu plus vite dans la résolution. Tu peux donc mettre la vidéo en pause et résoudre l'exercice. Correction. Et bien déjà, posons le cadre. On voit ici qu'on a deux situations qu'on voudrait comparer. Une situation où on a 7 lancées et une situation où on a 8 lancées. Et bien pour cela on va introduire deux variables aléatoires. On va voir que ces deux variables suivent une loi binomiale. Et chacune de ces deux variables aléatoires vont compter dans chaque cas le nombre de piles obtenues sur 7 lancées pour l'une et 8 lancées pour l'autre. Voilà qui est notée. Alors x, et bien que fait x ? X compte le nombre de piles. Donc x va regarder au premier lancé si ces piles ou si c'est face. Ces piles avec une probabilité de 1,5, une chance sur 2. Au deuxième lancé, si c'est pile ou si c'est face. Au troisième lancé, idem. Et bien on comprend là que x suit une loi binomiale. Deux paramètres, donc p égale 1,5, une chance sur 2. Et n égale, et bien n égale à 7 puisqu'on effectue 7 lancées. Il en est de même pour la variable aléatoire y qui suit une loi binomiale. Deux paramètres, p égale 1,5, pareil, une chance sur 2 d'avoir pile. Mais n égale à 8 puisque là on va étudier le cas de 8 lancées. Voilà, les choses sont donc maintenant posées. Et bien ceci est important puisque quand on connaît le cadre, on va donc pouvoir utiliser les outils. Car on sait calculer des probabilités, dans le cadre de loi binomiale, on possède une formule. Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? On cherche, et bien calculer la probabilité d'obtenir 3 piles parmi 7 lancées. C'est-à-dire, dans la première situation, on voudrait calculer p de x égale à 3. Et dans la deuxième situation, on voudrait obtenir 4 piles parmi 8 lancées. C'est-à-dire, parmi 8 lancées, là on travaille avec la variable aléatoire y et on voudrait calculer la probabilité que y soit égale à 4. Autrement dit, répondre à cette question revient à comparer ces deux probabilités. Et bien pour cela, on va appliquer notre formule, notre formule qui est donnée pour une loi binomiale qu'on voit ici. Et qu'on va pouvoir donc appliquer à l'aide de nos paramètres n et p. n donc qui vaut 7, p qui est égale à 1 demi. Et dans le premier cas, et bien justement, k qui est égale à 3. Cela donne quoi ? Et bien cela donne le coefficient binomial 3 parmi 7. Multiplié par la probabilité 1 demi puissance k, donc puissance 3. Multiplié par la probabilité complémentaire, contraire plutôt, donc qui est également 1 demi, puisque 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Puissance 4, de cette façon-là. On retrouve bien ici 4 plus 3, 7. Donc on a ici tous les lancés. Là on a p. Là on a 1 moins p. 1 demi plus 1 demi fait bien 1. Et donc là, on cherche le nombre de combinaisons de 3 parmi 7, ou le nombre de chemins de 3 parmi 7. Voilà pour p de x égale à 3. p de y égale à 4. Et bien, c'est la même chose. Seulement, on va avoir comme coefficient binomial 4, 8. 1 demi, cette fois-ci, puissance 4. Multiplié par 1 demi, puissance 4. Vérifions. 4 ici et 4 ici, ça en fait donc bien 8 en tout. 8 lancés. La probabilité est également de 1 demi, c'est noté là. Donc la probabilité contraire, 1 demi. Et donc le nombre de combinaisons de 4 parmi 8. Voilà. Alors ensuite, il va falloir donc calculer la valeur de ces deux coefficients binomiaux. Pour cela, on utilise la calculatrice. Et je te renvoie donc vers les liens ici à droite, l'un pour TI, l'un pour Casio, qui expliquent bien en détail comment obtenir le résultat de ces combinaisons grâce à la calculatrice. Donc je ne reviens pas dessus dans cette vidéo, tu peux cliquer à droite. Alors, eh bien, si on utilise la calculatrice, pour celui-ci, on va trouver 35. Et pour celui-ci, on va trouver 70. Reste maintenant à réduire ici nos puissances 1 demi. J'ai 1 demi puissance 3 et 1 demi puissance 4. Autrement dit, j'ai 1 demi puissance 7. qui est égal à 1 demi puissance 7, c'est 1 sur 2 puissance 7. Donc ça fait 35 multiplié par 1 sur 2 puissance 7, soit 35 sur 2 puissance 7. Alors 35 n'est pas pair. En bas, je n'ai que des puissances de 2. Donc on voit bien qu'on ne peut pas simplifier davantage cette fraction. Pour l'autre, eh bien, j'ai dû 1 demi puissance 4 fois 1 demi puissance 4, ce qui me donne 1 demi puissance 8. Si j'applique le même principe qu'au-dessus plutôt, ça fait 70 multiplié par 1 sur 2 puissance 8, soit 70 sur 2 puissance 8. Alors là, par contre, ça se simplifie, puisque 70 est pair, je peux donc le diviser par 2, qui me donne justement 35. Et donc comme j'ai divisé par 2 en haut, j'enlève un facteur 2 en bas, il me reste 2 puissance 7. Cette fois-ci, on en a fini, et on voit bien qu'on en a bien fini, puisqu'on retrouve exactement le même résultat. Eh bien, comparer ces deux probabilités, c'était simplement pour dire qu'on a autant de chances d'avoir, d'obtenir 3 piles en 7 lancées que d'obtenir 4 piles en 8 lancées. Et cette séquence est terminée.